Coup de travail, quand même. On va revoir. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu, monsieur l'arbitre. Il est un peu en retard. Il est un peu en retard, mais bon. Ça arrive. Il n'y a pas eu de problème des deux côtés. Je crois que les joueurs sont vraiment infélicités pour l'instant. Dégagement. Ça va tellement vite qu'il est difficile. de reférer cette ligne d'or au-jeu. Il faut être en forme, c'est tout ? Absolument. Il y a de suivre, Néji. Pardon, Ferrari, avec Delhum. Ziti, qu'on n'a pas trop vu. Lui qui montait beaucoup, qui monte beaucoup. Et là, je crois qu'il y a un problème de transmission entre un milieu et le milieu. Et les attaquants, c'est-à-dire parfois. Maintenant, c'est fait. La frappe, peut-être non. Le mauvais contrôle et dégagement, cette fois, de Rodouane Bachiri, qui ne fait pas dans la dentelle. Généralement, Khedairia, Sofiane, Fers, Ben Abdelrahman. Ça repart pour Farahy. Farahy. Il y a une position d'or au-jeu signalée. Et on va revoir. Peut-être avec notre ami réalisateur, Semi Kachroud. Et non, Hakim Kachroud, les deux frères qui font la... Donc... La une. La une. Dans ce match, regardez. Ah, si, quand même. Ah, si, quand même. Long ball. Ziti. Avec Bougech. Il a de la roublardise, ce Bougech. Centre, deuxième poteau. Voilà, c'est frappé. C'est le but de Abdelkader Bessreel, qui marque ce but. Ah, et complètement dans la rue, sa défense, c'est Tifienne. On ne comprend pas. On l'a dit. Comment un défenseur qui vient donc courir et parcourir 40 mètres, tout seul, face à l'infortuné Hdairia, qui le crucifie d'un troisième but. Très joli but, ça fait 3 buts à 1 pour le Moulga d'Alger. On l'a dit. On l'a dit. Face à l'entendre dans cette première période, cette première demi-finale de Coupe d'Algérie. Explosion de joie dans les gradins, donc du Moulga d'Alger, les supporters du Moulga qui font la fête, pour l'instant, ça fait 3 buts à 1. Les Cétifiens ne comprennent pas ce qui leur arrive. On l'avait dit. Très beau retrait de Bessreel, qui vient dans le dos de cette défense. On l'avait dit que le MCA joue avec ses trois attaques en mouvement et que Bessreel était toujours en soupape. Donc il a apporté la supériorité numérique à cette attaque. Et il est venu dans le dos de cette défense et avec une balle très bien reprise, du plat du pied, placée comme un grand joueur, comme un avanceur, comme on dit, d'un sang-froid exemplaire. Il l'a mis dans un très beau but de la part du MCA d'Alger, de la part de ce joueur. Et Bessreel qui se prend un carton jaune pour avoir enlevé son maillot. Exactement. Bessreel et Abdelkader. Mais un centre, un centre de la part de Maitreel dans le dos de cette défense. Tout à l'heure, on parlait de Ziti. Pourquoi il ne montait pas ? Lui qui nous a donné l'habitude, nous a habitués surtout à ses déboulés. Mais là, c'est Bessreel. Lui qui était à la base du pénalty, du deuxième but, et lui qui marque le troisième but. Ça fait 3 buts à 1 pour le Mondia. L'entente qui va essayer de revenir. Pourquoi pas ? Il reste encore un gros quart d'heure dans cette première période. revenir à 3-2 et essayer de revenir en deuxième période. Mais attention, le Mondia ! Non mais c'est mal mis de la part de cette défense, de cette équipe. C'est une mauvaise lecture. Au moment où il y avait les trois attaquants qui bougeaient, beaucoup de mouvements, qu'ils essayaient de jouer dans le dos de cette défense, et Bessreel qui partait, et Maitreel qui prenait le côté gauche, et en même temps, Babouch, à chaque fois, ils glissaient dans cette défense du MCA sans apporter un soutien ou un appui pour cette attaque ou ce milieu de terrain. Donc il y avait plus de mouvements du côté du MCA et de la naïveté dans la lecture de cette stratégie de jeu de la part de cette défense équipe. Faute, dit M. Abichenev. Vous remarquerez également que les buts, presque les trois buts, sont venus du côté gauche de la défense scétifienne, où il y a certes Abichedi, qui n'est pas du tout épaulé, ni aidé. Allez, ça repart pour l'entente, avec le capitaine Delau, en profondeur, on va laisser sortir, non ? On reprend ce ballon, avec Chouchi Faouzi, mis à part le but, et également, après un corner, et une petite occasion, quand même ratée par les scétifiants, on n'a pas trop vu... Le Moulia a gagné le milieu de terrain, la bataille du milieu de terrain, la bataille des ballons profondeur, scétif est mal déséquilibré, surtout au milieu de terrain, il y a un Delhome qui est perdu, qui n'a pas trouvé de joueur, de l'aider, je pense que l'absence de Kharawi se fait sentir, aujourd'hui, sur le plan défensif et récupération. Belkaïd... En plus, avec des joueurs avec beaucoup d'expérience, mais peut-être un petit peu lourds, dans la course, telle que Belkaïd Benadrahman, avec des attaquants très rapides du MCA, et c'est là où la différence se fait sentir, aujourd'hui. Sifflet de M. Abicherev, et la faute qu'on peut l'entendre de Siti, puisque le joueur Siti vient, avait cru qu'il y avait un front en faveur, il a pris le ballon avec sa main, on va revenir. Voilà, là. Il y a quand même eu une poussette, de la part de M. Abicherev. Oh ! Mais pourquoi, M. l'arbitre ? Il y avait un retour, une position de hors-jeu. Razi, au four et au moulin, de haut de ses 34 ans, il retrouve une seconde jeunesse cette année. Oui, c'est le secret du travail dans les petites catégories, quand il était jeune, et la récupération, en étant dans les grandes catégories, c'est-à-dire aux seniors, que ce soit au MCA, au Xolishma, sans oublier, c'est un joueur qui connaît un père de famille qui est très sérieux en deux minutes. Il y a une très bonne hygiène de vie. Très bonne hygiène de vie. Dégagement de Shaouchi avec Samy Yachir. L'accélère Yachir reprend ce ballon avec Belkaïd en souffrance depuis quelques minutes. Yachir qui est très puissant, lourd sur cette défense, que ce soit au côté Belkaïd, ou au côté même Benjedi, là où il va, il peut déstabiliser n'importe quel défenseur, surtout sur le plan de puissance et duel et course dans son douleur. 36e minute, 3 buts à 1 pour le Mouloudi d'Alger face à longtemps décidif dans cette première période de cette première demi-finale de Coupe d'Algérie 2012-2013. Karim Razy et voilà le score qu'on le voit sur l'écran géant du stade. En toute attente. Oui, Bogaz Yadit Bessreel pour le Mouloudia et Najee pour l'entente de Cétif. Donc, le balle du Gare 5 ans pour Dairia. C'est vrai que Vélod aussi avait fait la remarque que son équipe possède un peu trop de buts les dernières semaines. On revoit ici le but de Kader Bessreel. 33 ans également. Beaucoup d'expérience quand même. Il faut dire qu'il faut dire que le Mouloudia est plus expérimenté. Il accéléra sur où ? Le ballon qui ne passera pas. Ça va donner peut-être la chance à Benchedi et ses coquipiers de partir et le récupère ce ballon. Benchedi, Riyad avec la frappe peut-être de loin. Aoudia il perd ce ballon qu'il avait beaucoup de solutions. Kalim Razy Yashir Bougesh Sami Yashir change carrément il renverse sur Jalit. Attention il est dangereux il est dangereux il est dangereux ce joueur. Il n'y a rien il n'y a rien monsieur l'arbitre. Oui il y a beaucoup de renversements de la part du MCA dans cette défense de l'objectif et en plus les arrière latéraux glissent avec leur défense sur son tronc donc il faut faire très attention surtout que les joueurs du milieu de terrain sont plus en train d'observer le déroulement de l'action ou regarder le blanc donc ils doivent aider cette défense et surtout le remplacement le remplacement il n'y a pas de soutien il n'y a presque pas d'appui du milieu de terrain certifié pour sa défense qui quand même souffre pour l'instant il y a un retour peut-être du position de rejet effectivement un retour du position bien vu bravo pour l'instant et là je le dis bravo pour l'arbitre assistant notre ami boule fil 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 il vient de rentrer dans le match il a fait des erreurs mais ça fait partie du jeu ça fait partie du jeu pour l'instant il n'a pas influencé le résultat pour l'instant qui est 3 buts 1 pour le Mouloudia on joue à 39e minute et on laisse bien sûr l'analyse du match côté arbitrage à monsieur Youbi notre expert maison de Canal Algérie un travail très bien défendu proprement de la part de Babouch il y a beaucoup de vouloir de la part de cette équipe d'OMC aujourd'hui il y a tendance on a tendance de revenir dans son périmètre du côté du Mouloudia ce qui profite pour l'entente voilà ce corner pour l'entente tout est possible tout est possible rien n'est gagné pour le Mouloudia et rien n'est perdu pour l'entente et quoi que la mission un peu délicate pour l'entente mais tout est possible en football et c'est normal pour l'instant tout est favorable pour cette équipe elle a frappé le but non oula là ce n'est pas du tout recommandé au gardien de faire ce qu'il a ce qu'il vient de faire fait aussi de quelle façon elle a défendu elle a mis cette voile alors que le ballon moi je le voyais dans le filet en fond des filets je il a été détourné on va revoir une défense très mal positionnée donc il n'y avait pas de joueurs qui étaient au marquage de la part du Cetif oubliés dans leur dos même les joueurs qui étaient devant n'étaient pas au marquage au revoir on va revoir c'est fait mal voilà beaucoup de joueurs du MCM qui étaient comment dire au revoir la première intervention et la deuxième intervention comme un stopper comme on dit voilà et la défendu d'une façon d'un joueur de champ acrobatique spectaculaire comme d'habitude Xiaoxi pour l'instant il a sauvé son équipe d'un deuxième but très compromettant pour cette équipe du Mounoudia et il aurait pu peut-être effectuer plus de courage le MCM qui est en train de récupérer toutes les deuxièmes balles pour lui le terrain l'équipe de l'entente et c'est un coup franc un coup franc sifflé par l'arbitre on revoit on voit une belle passe sur Jalit défendu proprement de la part des Sétifiens il y avait un petit temps c'est vrai que les Sétifiens aussi à l'entente n'ont pas trop commis de fautes à l'approche du périmètre moi je vous dis que les erreurs de Sétif aujourd'hui et l'ampé et cache c'est des balles qui vont dans leur dos il n'y a pas de couverture il n'y a pas une bonne lecture il n'y a pas de communication ni de la part des joueurs ni de la part du gardien de France alors Babouch non il laisse le soin à à à Maitreff les ballons repris par Kali Mrazi sont vraiment une grande conviction donc à chaque fois au milieu de terrain que la deuxième balle est reprise de la part du milieu de terrain du Mouloudia donc c'est au milieu de terrain de cette équipe de Sétif de un petit peu se réveiller et aider Deloom dans la récupération non Deloom il reste quand même le catalyseur oui le catalyseur mais à chaque fois il va vers le duel il va vers le duel mais la duel seul 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 c'est un peu trop c'est un peu trop pour lui pour une équipe très mobile au milieu pour l'instant Maitreff il a retrouvé son pied gauche sa patte gauche magique qu'on lui connaissait Abdelkader Abdelkader n'a pas encore dit son dernier mot c'est une équipe qui a des ressources morales extraordinaires vous allez voir alors que le Mouloudia a également cette expérience des grands rendez-vous et donc deux titanesque équipes qui va ces choses dire et qui essayent d'aller en finale la neuvième pour eux